Il lui est notamment reproché des réunions avec des séparatistes Touareg sans associer les autorités maliennes. Bamako a convoqué l'ambassadeur d'Algérie pour élever une vive protestation du Mali suite aux récents actes dynamiques opposés par les autorités algériennes, sous le couvert du processus de paix au Mali, affirme le ministère dans un communiqué. Ces sévères critiques adressées par les autorités maliennes au pouvoir algérien interviennent à la suite de l'accueil chaleureux et solennel réservé le 19 décembre dernier par le président Abdelmajid Tebboune à Alger à une figure politique malienne très controversée et sulfureuse, l'imam de la confrérie Kuntia de la République du Mali, Mahmoud Diko. L'imam Diko est aujourd'hui l'une des plus importantes menaces contre le régime de transition dirigé par les militaires maliens. Considéré comme une tête pensante du wahhabisme dans le Sahel, Mahmoud Diko est un proche de l'Arabie Saoudite où il a été formé et où il séjourne régulièrement car il a été élu membre permanent du bureau de la Ligue Islamique Mondiale, LIM, et membre du bureau des ulema de la même organisation. L'imam Diko était déjà le leader d'un mouvement de contestation qui a précédé le renversement du président civil Ibrahim Boubacar Keïta par les militaires en 2020. Mais depuis la prise de pouvoir par les militaires, il a ouvertement exprimé ses désaccords avec le gouvernement provisoire. Il est l'un des rares acteurs politiques capables de mobiliser dans un contexte de restriction des libertés sous le régime militaire, qui a fait emprisonner plusieurs opposants. L'entrevue de Tebboune avec cette figure religieuse peut être interprétée comme un soutien franc et officiel du régime algérien à une éventuelle nouvelle révolte populaire visant à changer le régime politique malien. L'Algérie est le principal pays médiateur pour le retour de la paix dans le nord du Mali à la suite d'un accord signé en 2015 entre le gouvernement malien et des groupes armés à dominante Touareg dit accord d'Alger. Le nord du Mali est le théâtre depuis fin août d'une reprise des hostilités de la part de ces groupes armés contre l'armée malienne, après huit ans d'accalmie. Les protagonistes se disputent le contrôle du territoire et des camps militaires laissés par les casques bleus de la mission de l'ONU, déployés depuis 2013 dans ce pays et poussés vers la sortie par les colonels arrivés au pouvoir au Mali par la force en 2020. Bamako critique les rencontres récurrentes au niveau les plus élevées en Algérie et sans la moindre information ou implication des autorités maliennes, d'une part avec des personnes connues pour leur hostilité au gouvernement malien et d'autre part avec certains mouvements signataires de l'accord de 2015 et ayant choisi le camp des terroristes, selon le communiqué. Ces faits, selon Bamako, sont de nature à entacher les bonnes relations, avec Alger. Des chefs de groupes séparatistes Touareg, selon des responsables de leur mouvement, séjournent actuellement en Algérie. Mahmoud Diko, un flux imam malien, a été reçu en audience à Alger mardi par le président algérien Abdelmadjid Tebboun, selon un communiqué de cette figure religieuse critique contre les militaires au pouvoir au Mali. Le gouvernement malien estime que ces actes constituent une ingérence dans les affaires intérieures du Mali. Il invite la partie algérienne à privilégier la voie de la concertation avec les autorités maliennes, seules légitimes pour entretenir des échanges d'État à État avec les partenaires du Mali, pays sahéliens en proie depuis 2012 aux agissements des groupes djihadistes et des séparatistes Touareg. Au lendemain de cette réaction malienne très musclée, le jeudi 21 décembre, c'est l'Algérie qui a convoqué à son tour l'ambassadeur du Mali à Alger pour s'expliquer avec lui à propos des problèmes ou malentendus en relation avec les récents développements de la situation dans ce pays important du Sahel. La diplomatie algérienne a diffusé un communiqué dans lequel elle affirme que ces démarches au Mali visent à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Mali. La diplomatie algérienne a indiqué également que ces actions ont toujours reposé sur trois principes cardinaux dont elle n'a jamais dévié et dont elle ne déviera pas, lit-on dans le texte officiel du ministère algérien des Affaires étrangères. Ces trois principes sont l'attachement intransgressible de l'Algérie à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'unité nationale du Mali, la profonde conviction que la voie pacifique, à l'exclusion de tout autre, est la seule apte à garantir au Mali la paix, la sécurité et la stabilité de manière irréversible et durable, ainsi que la réconciliation nationale et non par des déchirements fratricides récurrents que le Mali s'engagera dans une œuvre commune portée par tous ces enfants sans discrimination et sans exclusion lui assurant ultimement sa souveraineté, son unité nationale et son intégrité territoriale, précise la même source. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada